Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, vous savez que j'ai commencé à rénover Willow Creek. J'aimerais bien en terminer cette ville, c'est vrai, mais il y a surtout une construction où je dois absolument avancer, parce que dans un de mes let's play, j'ai besoin d'un lieu particulier, et ce lieu, ben ce sera une mairie. Alors j'avais presque totalement terminé l'intérieur de mon côté, ensemble on avait bien avancé sur l'extérieur du bâtiment, mais par contre, les jardins, là il reste encore tout à faire. Mais comme vous allez voir, il y a plusieurs fonctionnalités à ce terrain, il y a déjà une bibliothèque forcément, et puis bien sûr un lieu de mariage en fonction des besoins de nos sims. Et en fait pour l'extérieur, je me demande si ce serait pas intéressant d'avoir aussi une partie pour les mariages, parce qu'il y en a effectivement une à l'intérieur, mais à l'extérieur il n'y a rien, mais je me dis si un jour il y a un mariage ou quoi en été, ça pourrait être sympa d'avoir un petit coin aussi à l'extérieur. Donc je sais pas trop, je vais peut-être faire ça, ou alors une plaine pour les enfants, parce que oui, il y a une bibliothèque et une partie pour les enfants, je vais vous montrer ça d'ailleurs, mais peut-être qu'à un moment donné ou un autre, il faudra qu'ils extériorisent toute leur énergie, et pourquoi pas à l'extérieur, je sais pas. En tout cas je vais déjà vous montrer tout ce que j'ai fait, et on va continuer ça aujourd'hui. J'espère pouvoir terminer, ou en tout cas si j'ai pas terminé, bah je terminerai de mon côté, mais si dans cette vidéo aussi on pouvait déjà bien réfléchir à la structure du jardin, ça m'arrangerait. Donc c'est parti pour la visite ! Alors voilà à quoi ressemblait l'extérieur de ma petite mairie. Je voulais un côté très américain, donc je pense qu'on y est, hein. Le reste du bâtiment à l'extérieur est vraiment fini, c'est juste comme vous voyez ici les jardins où j'ai pas fait grand chose. Je me disais qu'avoir cette fontaine quelque part, ça pourrait être sympa, mais du coup c'est de ce côté-ci où je me dis soit avoir une petite zone de réception, soit un parc, ça pourrait être sympa. Et là de ce côté-ci, et bien évidemment on a la partie cimetière. Vu que c'est une ville dans laquelle je joue beaucoup, bah c'est là aussi où mes sims vont beaucoup mourir. Donc je voulais absolument qu'il y ait une place où mettre leur tombe, et que leur fantôme ne nous hante pas chez nous, quoi. Donc voilà, et alors je me disais, s'il y a plus assez de place, bah il y a moyen encore de ce côté-ci, tout en bas, d'avoir des catacombes. Je me disais que ça pourrait être bien. Mais pas sûr de faire ça tout de suite, je pense que là pour le moment je vais essayer de faire les allées, de mettre assez de verdure et tout ça, là c'est assez brut, on va dire. Et alors je vais aussi vous montrer l'intérieur du bâtiment, bien sûr, parce que là vous ne l'avez pas encore vu. Alors on va aller au rez-de-chaussée. Voilà, donc au rez-de-chaussée d'abord on arrive sur un grand hall, avec de ce côté-là des toilettes. Assez anciennes, parce que je voulais que le bâtiment soit assez ancien, que ça se ressemble dans les papiers peints, les plafonds, les sols bien sûr. Et puis alors de l'autre côté, bah là on a une sorte d'accueil j'ai envie de dire. Je me disais que ça pouvait être sympa dans un lieu qui est censé être un peu communautaire. Et comme vous voyez, les gens de l'accueil ont un petit coin cuisine ici. Et ensuite quand on emprunte ses tarches, et bah on arrive sur le coin photo, parce que forcément qui dit mariage dit photo. Donc on a un joli décor où on peut faire les photos, poser, tout ça. Ça va donner de belles choses je pense. Et alors de l'autre côté, là on a les vestiaires, voilà. Toujours intéressant pour les Sims qui veulent conclure bien sûr. Et alors il y a également une table allongée ici pour les nourrissons. C'est toujours utile maintenant qu'il y en a partout. Et ici on a une porte qui donne accès à la dernière pièce de ce rez-de-chaussée, qui est bien sûr la salle de réception pour les mariages. Voilà ! Il n'y a pas énormément de tables, mais au cas où il fait mauvais, il y a vraiment moyen de tout faire à l'intérieur. Donc il y a une piste de danse, on aura de quoi poser le gâteau sur une des tables. Il y a du champagne, de quoi mettre plein de bouffe ici. Il y a vraiment normalement tout ce qu'il faut. J'ai mis des petits ballons près de la table des mariés. En mode table on voit un peu mieux ce que ça donne, voilà. Ça fait très ancien, c'est exactement ce que je voulais. Un lieu un peu dépassé, mais bien entretenu. En plus il y a deux cheminées, une de ce côté-ci, et une autre juste en face. On risque pas d'avoir froid quoi ici dans cette pièce. Ça c'était pour le bas, maintenant on va aller à l'étage. Donc là on arrive sur un immense couloir, et on n'a pas de porte tout de suite. Mais ici il y a des fenêtres qui donnent sur une pièce, et on devine déjà ce qui se passe de ce côté-là. Donc on va aller dans le fond du couloir, où bien sûr il y a un distributeur qui peut nous tuer. Et alors sur la droite, tadaan ! Voilà, c'est le bureau du ou de la mère de Willow Creek. Ça fait super classe, j'adore. Et toujours aussi ancien, on a toujours les mêmes genres de papier peint. Et ici il peut recevoir les couples et leurs témoins, voilà. C'est un beau grand bureau où il y a de la place. Et son bureau donne directement sur la salle de cérémonie. Salle que voici ! Il y a même une petite allée de rose. Franchement, il y a moyen de tout faire correctement dans cette pièce. Ça fera un magnifique mariage civil. Et voilà ce que ça donne de l'autre côté. On va retourner dans le couloir, et maintenant on va emprunter la porte de gauche, qui nous mène directement à la bibliothèque. Toujours dans un style assez ancien, mais peut-être un peu plus abîmé ici. Vous voyez un peu sur les murs. Ici on a une grande table d'études, et évidemment la bibliothèque continue sur le côté là-bas. Là-bas on peut jouer aux échecs, il y a encore des bibliothèques partout de ce côté-ci. Il y a évidemment des ordinateurs dans le fond, et le coin pour les enfants, voilà. Assez grand quand même aussi. En tout cas, qu'importe ce que vous choisissez, d'en faire une bibliothèque ou un lieu de mariage, il y a tous les éléments qu'il faut pour chacun d'eux. Donc voilà, ça c'était l'étage, une belle grande bibliothèque. Bon elle n'est pas si grande que ça, mais franchement ça suffit pour les Sims, il me semble. Donc voilà, pour moi l'intérieur est plutôt abouti. C'est peut-être juste ici, je ne sais pas trop si je vais rajouter des choses. Il y a quand même déjà des petits fagnons, une autre piste de danse si on veut danser à l'extérieur. Il y a quand même des fleurs, qu'on avait d'énormes spots avec Heure de Gloire, mais je ne vois rien. Voilà les projecteurs. Wow, c'est énorme, ok. En doré ? Non, peut-être pas. Mais celui-ci en blanc, ouais, peut-être un poil plus petit. Parce que ça me paraît quand même très très gros là, comme ça, non ? Ouais, non, c'est pas adapté. Sinon, une simple petite lumière dans ce style-là, juste ici, ça donne bien, et ça éclaire quand même un peu la terrasse. Mais peut-être qu'il y a moyen que je pose des choses sur la barrière. Les petites bougies, on peut, c'est très mignon. Celles-ci, on peut les poser aussi, ça vient avec le nouveau pack. En blanc, franchement, ça passe. Ça éclaire de fou, n'empêche. J'en remets par là aussi quand même. Pourquoi pas ? Ouais, ça fait romantique, j'aime bien. Ok, bon, et ici, comment je fais ? Est-ce que je réutilise ici du marbre pour délimiter des petits chemins ? Si je fais ça, disons comme ça, ou peut-être pas aussi loin. Là, là, j'aurai le chemin qui continuerait ici. Il faudrait que ça rejoigne là. Voilà. Et alors là, j'aurai peut-être une allée qui continue jusqu'ici. Puis j'agrandirai un petit peu cette partie. Et je pourrais positionner de quoi faire une petite cérémonie là aussi. Alors ça, est-ce que c'est pas un peu grand ? Sinon, je le mets là au milieu et je fais en sorte qu'on puisse tourner tout autour. Attendez, il faudrait que je le positionne un peu mieux. Mais je crois que comme ça, avec des petits bords ici sur les côtés. Enfin, des petits bords, des demi-carreaux comme ça. Ça pourrait suggérer un peu l'arrondi de la fontaine. Là aussi, je mets des coins comme ça. C'est bizarre. Je suis pas sûre de les mettre au final. On dirait une médaille comme ça. Ou alors je fais des petits coins de tous les côtés, peut-être moyen. J'essaye. Je suis pas sûre de ce que je fais à chaque fois, mais on essaye. Ou alors il faudrait vraiment que les formes soient séparées l'une des autres. C'est peut-être ça le problème qui fait que c'est bizarre. Sous-titrage ST' 501 Ok, comme ça, ça me semble déjà un peu plus harmonieux. Par contre, je suis pas fan de la pierre. Donc je me dis que je vais tester d'autres choses. Ça, c'est déjà pas trop mal. Sinon, cette brique, c'est incroyable aussi. Ça manque peut-être juste un peu de détails. Et ça, c'est pas mal. Mais attendez, il y a peut-être quelque chose qui va m'aider. Avec vivre ensemble, on a ceci que je peux mettre sur les bords partout. Ça peut être très joli. Ouais, déjà, ça, ça va m'aider, c'est sûr. Je vais réduire un peu parce que sinon, dans les angles, ça aura pas la même taille. Ça va être long à faire. Mais ça me dérange pas de prendre mon temps pour ce genre de petits détails. Parce que je sais que le résultat va être à la hauteur de ce que je vais faire. J'avoue que c'est un de mes éléments en construction que je préfère. Et que j'ai donc, par la force des choses, déjà utilisé de nombreuses fois. Et donc je sais qu'ils me détoient jamais. Bon, on va se retrouver dès que j'ai fini ça alors, parce que ça va être long. Bon, on va se retrouver dès que j'ai fini ça. Ok, voilà ce que ça donne avec tous les petits bords mini. Franchement, c'est mignon. Je pourrais même faire une deuxième petite ligne pour décorer. Mais est-ce que j'ai vraiment la foi de faire ça ? Je ne sais pas. Mais ça pourrait être joli. Il faudrait que ce soit encore plus petit alors. Ouais, c'est joli pour mettre un petit accent ici autour de la fontaine. C'est sympa. Et de ce côté-là, j'aimerais bien mettre des petites barrières au niveau des arbres. Mais des toutes petites du jeu de base. Attendez. Voilà, celle-ci. Peut-être en verre ? Je ne sais pas, je vais tester. Ouais, c'est joli, ce verre foncé comme ça. J'aime bien. Non, j'avais utilisé ça évidemment de ce côté-ci. Mais est-ce que ce n'est pas un peu trop grand pour la taille des arbres ici ? Ouais, c'est un peu moche. Par contre, de ce côté-là, ça pourrait être sympa. Ok, les buissons sont un peu trop gros, mais ça peut s'arranger. Ok, là c'est bon. Mais je me dis que je pourrais entourer ici aussi d'une petite dalle en pierre quand même. Ça pourrait être joli. Et parce que je l'aime vraiment beaucoup, cette petite dalle. C'est si joli. Peut-être même que je ferais la même chose près des pierres tombales. Je ne sais pas encore trop. Mais dans le doute, je vais quand même essayer. Et là, je pourrais utiliser l'outil terrain pour ajouter une petite pierre sympa. Est-ce que celle-ci, ce serait joli ? Ça donne un petit côté sympa, j'aime bien. Je pense que je vais mettre ça. Voilà, voilà. Oui, c'est mignon. Et de l'autre côté, là, je vais plutôt mettre de la terre. Est-ce que celle-ci ne serait pas un peu foncée ? Bon, ça va. De toute façon, je vais encore rajouter sûrement des herbes ou quoi, qu'il faut monter un peu plus haut. Histoire de donner un peu de relief à tout ça. Mais en même temps, est-ce que je n'aurais pas dû faire deux carreaux ici d'épaisseur ? Comme ça, j'aurais un seul carreau de chaque côté libre. On va voir ce que ça donne. C'est pour la symétrie, quoi. Et puis, je rajoute plein de fleurs. Ce sera très joli. Voilà, comme ça, c'est joli, mais ça reste sobre. Est-ce que je pourrais juste rajouter ces petites pierres qui viennent avec le pack Vioranche ? Ça rajoute un petit détail en plus, discret, mais qui est là quand même. Je vais peut-être également en mettre derrière. En plus, c'est rapide à mettre. Moi, ça me va. Et alors, avec vie à la campagne, on a des petites fleurs comme ça. Ou juste des petits brins d'herbe. Ouais, voilà, ça, c'est parfait. Sur les côtés ici, de temps en temps. Avec des petits champignons juste de ce côté-là. Parce que c'est trop mignon. Et peut-être un peu plus d'herbe de ce côté-là pour suggérer qu'il y a moins de passage. Ça peut être bien. Puis, je vais remettre des plantes comme ça, comme j'ai mis ici, là-bas. Et alors, cette arche, elle est tellement belle. Je vais la mettre là. Et ces chaises pliantes, il y a des petites fleurs derrière. C'est trop joli, hein. Il va falloir que j'utilise ça. C'est sûr et certain. Mais est-ce que ce coloris me convient ? Est-ce que celui-ci est plus joli ? C'est du bleu, mais j'aime bien la couleur du bois. C'est toujours ça le problème. Si on pouvait au moins choisir la couleur du bois et des fleurs, enfin, ou des motifs, ça pourrait être sympa. Mais ça manque de rouge si je mets ça. Non ? Et en blanc avec des fleurs rouges et jaunes. C'est peut-être un peu mieux, mais ça va moins avec l'arche. Bon, on va tester quand même comme ça. Sinon, je ne vais jamais avancer. Alors, l'allée, là, je pourrais mettre ça. Il faudrait que j'écarte un peu les chaises, alors. Je vais remettre ces petits fagnons aussi. Ça ne se voit pas beaucoup, mais c'est un petit détail sympa quand même. Je pourrais essayer de mettre un piédestal de ce côté-ci. Pour ajouter des fleurs, des petites décos, du champagne. Je vais peut-être plutôt mettre le champagne ici. Hop, comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... fait très bucolique, mais je l'aime encore bien. Ici, j'ai caché les colonnes lumineuses avec ces jolies colonnes plus anciennes. Je trouvais que ça allait mieux avec les petites barrières ici, c'est sympa. Ce qui manque encore, c'est une radio, mais j'ai peur qu'en fait, vu que ce sera dehors, elle soit tout le temps cassée. Donc il faudrait que je la protège d'une manière ou d'une autre, mais je vois pas comment faire sans que ça ruine totalement ma déco. Donc je me dis, au pire, j'en mets une ici, et il faudra la réparer de temps en temps, mais comme ça, elle est discrète. Alors finalement, ici, autour de la fontaine, j'ai laissé de l'herbe. Je trouve que ça donne mieux, comme ça. En fait, plus il y a d'herbes, mieux c'est finalement. Et alors, de ce côté-ci, j'ai fait exactement la même chose que de ce côté-là. J'ai rajouté pas mal de buissons fleuris et tout ça. Ça donne plutôt bien. Maintenant, de ce côté-ci, il faudrait que je modifie un petit peu les pierres tombales. Et alors, ma question, c'est, est-ce que j'en fais des différentes, avec des pierres tombales plus foncées, d'autres plus claires ? Ici, je vais plutôt mettre du clair comme ça, un gris peut-être là, et puis du blanc. Hop, pour les pierres tombales qui sont un peu plus blanches. Et je vais mettre du marbre. Ça, c'est joli. Ouais. Ok, pour le foncé, ce sera ça. Le beige, ici. Hop. Du blanc. Et alors, est-ce qu'on a du gris ? Ouais, à peu près. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Tadam ! Voilà, comme ça, il y en a des différentes. Ça donne bien, je trouve. Mais si je pouvais avoir un petit écriteau dessus, ça pourrait être sympa. Je sais qu'on a quelque chose de ce genre-là, avec... Attendez. Vivre ensemble, je crois. Ouais, on a ça. Voilà. Si je les enfonce à chaque fois, ça peut être bien. Donc, je vais mettre ça. Hop. Ah, c'est bien. Il y a des couleurs différentes. Je vais pouvoir un peu varié. Quoique, les différences sont plutôt légères. Ok, maintenant, j'ouvre tout. Avec Shift-T. Et puis, je vais sélectionner chaque petite plaque en maintenant Alt. Comme ça, je peux en sélectionner plusieurs en même temps. Et je vais pouvoir tout faire descendre en même temps. 2 ou moins 1 devrait suffire. Je vais essayer moins 2. C'est trop. Moins 0,5. C'est pas mal. Ça peut encore descendre un peu. 0,1. Ok, pas mal. Et certaines, bien sûr, pourraient être peut-être un peu fleuries pour avoir des petites plantes persistantes, comme ça. Et puis, je pourrais aussi prendre des couronnes pour les enterrements un peu plus récents. Et je vais les poser ici sur la pierre tombale. Voilà, en mauve, ça fait bien enterrement, ça. Ok, ça, ça me paraît bien. Et à l'intérieur, ici, je mettrais bien un tuyau d'arrosage. Pour nettoyer les pierres tombales, ça me paraît plutôt utile. Je vais rajouter une lampe également là à l'intérieur. De nuit, je pense que c'est assez éclairé. Peut-être même qu'ici, c'est un peu trop éclairé. Mais j'aimerais bien que la lumière soit légèrement plus jaune. Ok, c'est déjà un tout petit peu plus chaleureux. Ça manque peut-être encore un peu de verdure ici. Peut-être que j'ajouterais bien ça de temps en temps. Et peut-être aussi ici sur les murets, un peu plus petits. Ouais, voilà, comme ça. Hop. Peut-être un peu là également. Peut-être que je vais mettre des fleurs jaunes, puisque j'ai beaucoup de jaune et de rouge. Donc on va rester dans ces coloris. Et puis maintenant, l'idée, c'est peut-être de mettre un peu quelques ombres en dessous des tombes. Et peut-être accentuer devant, pour faire comme s'il y avait un peu de passage. C'est bizarre ou ça va ? Franchement, ça va. Voilà. Rien que comme ça, je trouve que ça a l'air déjà un peu plus utilisé, un peu plus vrai. J'ai peut-être aussi un peu foncé les bords ici. Un petit peu de temps en temps. Comme d'habitude, c'est pour que ce soit un peu moins parfait. Je vais faire pareil, mais avec un peu de clair. Bah voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Je crois pas que je vais m'occuper de cette partie-ci. C'est vraiment une partie dont je m'occuperais si vraiment un jour j'ai plus assez de place au-dessus. Mais pour le reste, tout est bon. Je pense qu'on a tout. Bah voilà, je sais pas où Sally va faire son mariage. Elle, sûrement plutôt à l'intérieur, dans cette pièce-ci. Parce qu'on est en hiver chez elle, donc il va faire à mon avis trop froid pour le faire en extérieur. Mais c'est vrai que ça aurait fait de belles photos en extérieur aussi. Bah voilà, je suis plutôt contente du résultat. Mais dites-moi surtout ce que vous pensez de ce petit extérieur. Est-ce que ça vous plaît ou pas ? Est-ce que ça manque de quelque chose auquel j'aurais pas pensé ? C'est possible. Je peux évidemment m'occuper de faire des petits changements plus tard si vous remarquez certaines choses. Ça, il n'y a pas de soucis. Donc je vous attends dans les commentaires. Et puis si bien sûr vous avez apprécié cette vidéo, peut-être que l'une de ces deux autres vidéos vous plaira également. Je vous fais plein de gros bisous et bien sûr, abonnez-vous !